Bienvenue dans cette série de vidéos pour enseigner et apprendre les mathématiques. Cette vidéo s'intéresse au théorème fondamental du calcul intégral. Nous commençons par annoncer ce théorème qui nous dit que si f est une fonction continue sur un intervalle a, b et x0 un nombre appartenant à cet intervalle a, b alors, première chose on peut définir la fonction grand f de x est égale à intégrale de x0 à x de f de t dt pour toute valeur x dans a, b et deuxième conclusion grand f est une fonction dérivable sur l'intervalle a, b ouvert et on peut l'écrire, le séparer ou le mettre sous la même puce et on a que la dérivée de cette fonction grand f de x est égale à la fonction f de départ pour toutes les valeurs dans l'intervalle ouvert a, b alors il s'agit de donner une démonstration de ce théorème de l'illustrer bien sûr et de bien comprendre quel est son intérêt dans le contexte du cours donc si j'essaye d'illustrer la situation rapidement j'ai un repère orthonormé avec l'axe des x, l'axe des y et une fonction continue x sur un intervalle a, b donné je vais décider qu'on considère la fonction que sur l'intervalle a, b voilà ma fonction f et puis j'ai, donc première hypothèse la fonction est continue sur l'intervalle et je choisis un x0 dans a, b donc x0 on va dire, il est peut-être ici ceci sont donc bien sûr les hypothèses du théorème et conclusion, trois conclusions on peut définir une nouvelle fonction alors on discutera, attention, f de x étant l'intégrale, donc la variable de cette nouvelle fonction est x et cette fonction est définie comme une intégrale une intégrale qui va de x0 à x donc x0 est fixée dans le problème a, b et x0 sont fixés x bouge, donc la valeur de la fonction f bouge comme la borne supérieure de cette intégrale et lorsque nous avons, pour un x0 étant fixé nous prenons une certaine valeur de x entre x et x0 nous faisons varier la fonction f en l'occurrence nous sommes obligés d'utiliser une nouvelle variable t puisque x est déjà occupée ici donc t varie lui entre x0 et x donc si j'essaye de représenter tout ça on va voir tout à l'heure que c'est un peu la difficulté de cette théorème puisque j'ai déjà rien qu'ici du t, du x0, du x, du a, du b, du petit f, du grand f ça commence à faire un sacré gros alphabet deuxième conclusion non seulement cette fonction bizarre existe mais elle est dérivable et, cerise sur le gâteau la dérivée est en fait connue et la dérivée n'est rien d'autre que la fonction de départ donc je suis, d'une certaine façon, en train de dire que si je prends une fonction, petit f que je l'intègre puis que je la dérive et bien je retombe au point de départ c'est en ce sens qu'on peut un peu naïvement comme ça dire que les opérations d'intégration et de dérivation peuvent être considérées comme inverses l'une de l'autre au même sens que la multiplication et la division ou opposées au sens de l'addition et de la soustraction ceci étant, bien sûr, les conclusions de ce théorème alors, on disait qu'on essayerait de représenter les choses donc x, et bien x il est quelque part entre a et b donc je veux prendre un x ici et puis maintenant je considère l'intégral entre x0 qui lui est fixe et x qui lui varie donc x lui, il peut se promener comme ça entre a et b il faut penser que x peut bouger et la fonction grand f, elle est définie comme étant l'intégrale de x0 à x donc si je suis dans une interprétation dans un contexte de mesure de surface dans lequel la fonction f ici est représentée positivement je peux ici interpréter d'une certaine façon cette intégrale comme étant cette mesure d'r attention, toujours mesure d'r algébrique si j'étais dans un contexte d'une fonction négative ou variant entre les positifs et les négatifs et puis t, et bien t lui c'est la variable qui me permet de me déplacer entre x0 et x1 donc t il est quelque part ici et t lui prend des valeurs entre 0 et x voilà alors je peux aussi numéroter ici i première hypothèse ii première conclusion, pardon ii, deuxième conclusion ii, troisième conclusion alors si je m'intéresse à la première on peut définir cette fonction pourquoi est-ce qu'on peut définir cette fonction ? cette fonction est définie comme une intégrale qu'est-ce qui garantit qu'une intégrale existe ? et bien nous savons qu'il y a un théorème qui nous dit que si la fonction est continue l'intégrale existe donc l'ensemble de cette fonction grand f de x existe parce qu'elle est l'intégrale d'une fonction continue donc on peut dire que grand f existe car cette intégrale est celle d'une fonction d'une fonction continue la fonction est bien entendu la fonction petit f pour que f existe pour une valeur de x donnée la fonction petit f doit être continue sur l'intervalle x0 x mais c'est là qu'on va s'appuyer sur notre dessin donc puisque la fonction grand f est continue par hypothèse sur tout l'intervalle a, b et que l'intervalle x0, x est inclus dans l'intervalle a, b et bien bien sûr f petit f étant continue sur l'intervalle a, b elle est forcément sur l'intervalle x0, x car par hypothèse f est continue sur l'intervalle a, b bon maintenant ce qui est un peu plus délicat et nous allons le faire en bloc c'est de démontrer les points 2 et 3 il s'agit essentiellement d'étudier la dérivabilité de la fonction grand f alors pas de miracle pour étudier la dérivabilité d'une fonction il s'agit de partir de la définition de la dérivée donc que peut-on dire de la définition de la dérivée de la dérivée de la fonction grand f et bien c'est la limite lorsque h tend vers 0 de pardon évidemment faute classique je suis en train de dériver la fonction grand f donc c'est la dérivée la définition de la dérivée appliquée à la fonction grand f grand f de x plus h moins grand f de x sur h limite quand h tend vers 0 ceci c'est par définition de la dérivée et bien maintenant comment est-ce que je peux continuer ? maintenant je peux continuer en substituant la valeur de grand f de x par la définition cette fois-ci de la fonction grand f de x donc j'ai la limite quand h tend vers 0 alors j'ai h je vais d'abord considérer f de x ici ben f de x je n'ai qu'à substituer c'est l'intégrale de x 0 jusqu'à x de f de t dt et puis maintenant qu'est-ce que c'est que f de x plus h alors f d'une certaine variable c'est l'intégrale de x 0 à cette même variable de f de t dt donc f de 8 intégrale de x 0 à 8 etc f de u intégrale de x 0 à u f de z intégrale de x 0 à z f de x plus h c'est bien intégrale de x de 0 à x plus h donc intégrale de x 0 à x plus h de f de t dt alors vous avez remarqué que comme si on n'en avait pas déjà assez on vient de rajouter encore une nouvelle variable qui est la variable h si on essaie de la rajouter sur notre dessin qu'est-ce qu'on peut dire de cette variable h h se rapproche de 0 elle joue le rôle de par rapport à x allez voir rappelez-vous dans la définition de la dérivée autour de x on va voir un petit peu à côté de x puis on rapprochera le deuxième point donc l'idée c'est que x plus h est un point qui est proche de x soit sur la droite soit sur la gauche et donc que h finalement mesure la distance qu'il y a ici entre x et x plus h alors si on essaye d'interpréter sur notre dessin les éléments qui sont ici ce qui était assuré ici en bleu représentait toujours dans le cadre d'une fonction positive l'intégrale entre x0 et x donc l'objet qui est ici est représenté dans ce cas-là par cette mesure de surface et puis l'objet qui est ici et bien lui c'est la même chose en allant de x0 cette fois-ci à x0 plus h donc c'est si je le représente sur le même repère cette fois-ci c'est la même chose si je vais de x0 à x0 plus h donc si on regarde les choses un peu naïvement vraiment en termes de mesure d'air simplement de calcul d'air ou de mesure de surface et bien on se rend compte que ce qui est en rouge moins ce qui est en bleu c'est la même chose que ce qui reste simplement ici maintenant si on voit un argument plus mathématique on peut dire ici que c'est une propriété de l'intégrale qui nous dit que l'intégrale de x0 à x plus plus pardon l'intégrale de x à x plus h est bien égale à l'intégrale de x0 à x plus h donc je peux écrire ici que cette limite est la même que l'intégrale de x0 à x plus h moins de x0 à h donc il reste uniquement ce qui se passe de x jusqu'à x0 plus h de excusez-moi je recommence alors je m'appuie sur le dessin pour ne pas dire de bêtises vraiment l'intégrale de le rouge moins le bleu nous avons dit c'est ce qui reste le vert le vert ça va de où ça va de x jusqu'à x plus h donc l'intégrale de x jusqu'à x plus h de f de t dt si on veut un argument mathématique en réalité c'est une utilisation des propriétés de l'intégrale qui nous dit que l'intégrale de a je vais l'écrire sous forme plus simplifiée l'intégrale de a à b plus l'intégrale de b à c est égale à l'intégrale de a à c évidemment pour des fonctions qui sont intégrables ce qui est le cas ici puisque de nouveau la garantie fondamentale de ce théorème c'est que f est continue sur le grand intervalle a b donc elle est continue sur tous les plus petits morceaux et donc on n'a pas de problème pour faire des intégrales on va faire un peu de place pour reprendre ce qui est important donc je refais un dessin pardon on va le faire dans la bonne couleur je refais un dessin un peu plus grand et puis je vais essayer de le faire droit voilà j'ai de nouveau et toujours mon intervalle a b j'ai ma fonction f j'ai mon x0 qui est fixe pour tout le problème et puis j'ai maintenant un x ici et un x plus h qui est ici et j'ai réussi à démontrer que la dérivée de f prime de x était égale à la limite quand h tend vers 0 de l'intégrale de x à x plus h de f de t dt sur h et bien maintenant l'idée il y a une idée enfin il y a une idée oui c'est d'utiliser le théorème de la moyenne que nous avons démontré précédemment on avait dit à la fin du théorème de la moyenne de sa démonstration que finalement la principale utilité du théorème de la moyenne si on en parlait dans le cadre de ce cours c'est parce qu'on en aurait besoin dans le théorème suivant qui était le théorème fondamental toujours cette construction mathématique par empilement comme ça des notions alors qu'est-ce qui nous dit le théorème de la moyenne il nous dit que si une fonction est continue si f est continue sur un certain intervalle l'intervalle donné a b on va dire alors il existe un c dans l'intervalle a b tel que l'intégrale entre a et b de f2 alors je vais faire exprès de laisser f de t dt plutôt que f de x d x ça ne change rien du tout est égal à b moins a fois f de c et cette fois-ci qu'est-ce que je vais faire au lieu d'appliquer le théorème de la moyenne à l'intervalle a b je vais l'appliquer à l'intervalle x x plus h donc ici au lieu d'avoir a b et je vais avoir x et x plus h même chose ici c sera cette fois-ci entre x et x plus h et puis je vais aller de x à x plus h et là au lieu d'avoir b moins a et bien j'aurai x plus h moins x qu'est-ce que j'obtiens ? il existe un c appartenant à l'intervalle x x plus h tel que l'intégrale de x à x plus h de f de t dt est égale à x plus h moins x et bien il reste que h fois f de c pour pouvoir utiliser le théorème de la moyenne bien sûr il faut que l'hypothèse soit vérifiée mais ma fonction f étant continue sur l'intervalle a b elle est forcément bien sûr continue sur l'intervalle x x plus h toujours le même argument alors vous voyez que c'est ici que tout va se jouer parce que cette limite qui paraissait totalement folle est impossible à calculer et bien maintenant je peux remplacer tout le numérateur c'est la même expression cette expression-ci est exactement la même que celle-ci et je peux la remplacer par l'expression à laquelle elle est égale donc j'en conclue que grand f prime de x est égale à la limite quand h tend vers 0 de h fois f de c sur h a évidemment simplification quand h tend vers 0 h est très proche de 0 mais toujours différent de 0 donc je peux effectuer cette simplification et il me reste la limite de f de c quand h tend vers 0 oh oh et voilà une nouvelle lettre alors ce c il est où ? d'où est-ce qu'il vient ce c ? et bien il existe un c dans l'intervalle x x plus h ce qui veut dire que c apparaît quelque part dans cet intervalle là alors maintenant on va être un tout petit peu subtil et se rendre compte que lorsque h tend vers 0 h tend vers 0 ça veut dire que j'ai un mouvement dans lequel ce nombre va se rapprocher de celui-ci alors qu'est-ce qu'on peut dire de c lorsque x plus h se rapproche de x et bien forcément c lui doit se rapprocher de x c'est-à-dire que dire que h tend vers 0 revient à dire que c lui se rapproche de x de f de c et maintenant dernier petit miracle cette égalité devrait vous rappeler quelque chose la limite je vais simplement changer les lettres supposons qu'à la place de c je mette x et supposons qu'à la place de x je mette a bien sûr c'est un choix qui est très malheureux parce que a joue déjà un rôle x mais c'est simplement un petit jeu de changement de variable qu'est-ce qu'on dirait de ceci limite de f de x quand x est très proche de a f de x et bien si je remplace x par a ceci c'est vrai si et seulement si la fonction est continue c'est même la définition de la fonction de la continuité d'une fonction en a donc ce qui est ici est-ce que j'ai le droit de remplacer c par x c est très proche de x mais il est différent de x mais est-ce que je peux dire que cette limite est égale à non plus f de c mais f de x et bien ceci je peux le faire j'ai le droit de remplacer c par x uniquement si f est continue continue par rapport à qui par rapport à ce qui est en train de bouger ici c'est-à-dire pardon en x c'est ce rapproche de x est-elle continue en x bien évidemment elle est continue en x puisque x appartient à l'intervalle a b et que f est continue sur a b donc je viens de démontrer que f prime de x grand f prime de x est égale à petit f de x c'est-à-dire à la fois si je reviens à l'énoncé du théorème j'ai à la fois montré que la fonction était dérivable plus que la limite la dérivée existe donc la dérivée en tant que limite existe et que la valeur de la dérivée est égale à petit f de x donc j'ai démontré simultanément les points 2 et 3 ceci c'est le théorème fondamental qui nous fallait démontrer ici outre le fait que ce théorème établisse donc un lien je reviens encore une dernière fois tout à fait étonnant entre l'intégrale et la dérivée deux notions qui a priori n'auraient pas grand chose à voir et bien ce théorème va surtout être la base sur laquelle nous allons construire le dernier ou plutôt l'avant-dernier théorème de cette pile à savoir le théorème de Newton-Leibnitz qui va nous expliquer comment très concrètement et très rapidement pouvoir calculer une intégrale qui va nous expliquer à la fin de la fin Merci.